Mais je dis, Dieu vous a donné deux hommes de tête. Le premier ministre, c'est un diplomate chevronné. Il est en train de dérouler le rouleau compresseur. Moi, je suis étonné. Il a écrit à toutes les représentations diplomatiques pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, l'ambassadeur de France n'est plus ambassadeur, il n'est plus accrédité. Il est dépouillé de toute son accréditation, de son immunité diplomatique. Son visa a été révoqué. Donc, il ne représente rien au Niger. Ça, c'est une humiliation pour la France. Et je me pose la question, jusqu'où Macron veut humuler la France ? La grosse tête qu'il fait, elle est français. Et puis, il fait passer toutes ces lois-là par le 49-3. Au Niger, le 49-3 ne marche pas au Niger. Le Niger n'est pas une entité de la France. Le Niger n'est pas un département de la France. Non, le 49-3 ne passe pas au Niger. Les Français l'appellent, ils jouent la sourde d'oreille aux Français. Ils s'en foutent des Français. Ils n'écoutent pas le cri de cœur des Français. Les gens meurent, ce n'est pas son problème. Mais au Niger, on va l'amener à nous écouter. Ça, c'est un... Deuxièmement, tous les ministres... Je crois qu'ils sont en nombre de quatre. Tous les ministres qui sont en France, on a saisi... Tous les ambassadeurs accrédités au Niger ont été tous informés que tous les ministres nigériens qui sont en France, leur... Comment on appelle ça ? Leur passeport ont été révoqués. On a annulé eux tous, comme le Mali l'a fait, avec certains. Ils ont annulé eux tous leur passeport. C'est ce que je vous avais dit il y a longtemps. J'ai dit, mais attendez, eux font la grande gueule. Voilà, si on annule leur passeport, on peut annuler leur passeport. Je ne sais pas ce que le général attend. Vous vous rappelez, la première fois quand la dame, elle est sautée, elle a fait la grande gueule. J'ai dit, général, pourquoi tu n'annules pas son passeport ? On va voir si la France va lui donner un passeport. Parce qu'une fois que son passeport est annulé, le Niger a les moyens d'envoyer ça de façon électronique dans tous les aéroports du monde. En d'autres termes, elle ne peut plus voyager avec ce passeport. Donc, il lui faut un autre passeport. C'est-à-dire, soit un passeport ordinaire de Niger, soit la France même leur donne un passeport diplomatique. Mais dès l'instant où la France va leur donner un passeport diplomatique, ils ne seront plus considérés comme des ministres de la République. Je ne sais pas si vous voyez comment le général, comment Zéne les a piégés. Vous voyez, mais au moment où je disais ça, Zéne n'était pas encore premier ministre. Au moment où je disais, il faut révoquer le passeport. Il faut annuler le passeport. On va voir si la France va leur donner. Dès l'instant où la France va donner à un de ses ministres un passeport diplomatique, automatiquement, le ministre n'est plus considéré comme le ministre. Puisque la France dit qu'ils sont toujours ministres. Et eux-mêmes disent qu'ils sont toujours ministres. dès l'instant où leurs passeports sont révoqués. Et si la France leur octroie de nouveaux passeports diplomatiques, donc automatiquement, la décision qui a été prise par le CNSP rentre en vigueur. La France elle-même aura déjà mis en vigueur les dispositions. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en leur donnant des passeports, ils ne servent plus l'État du Niger. Ils ne deviennent plus des ministres de l'État du Niger. Ils deviennent des exilés, des réfugiés à qui la France accorde l'asile politique en leur donnant un passeport diplomatique. Vous voyez comment Zéne travaille. Là, on n'a pas besoin de faire parler à quelqu'un. Là, on n'a pas besoin de se lever. T'as dit que tu es un ministre. Moi, je dis que tu n'es plus notre ministre. Comme tu parles beaucoup, j'ai évoqué ton passeport. Tu ne peux plus voyager. C'est le seul document que tu as. Mais comme tu ne peux plus voyager, soit tu vas demander un passeport ordinaire à l'ambassade. Mais comme l'ambassade, nous-mêmes on a dit, l'ambassade a besoin d'un certain nombre d'informations. Nous, on a coupé le site de l'ambassade. Parce que le Niger a coupé le site. Le Niger a les moyens. L'ambassade du Niger est gérée à partir de Niamey. Donc, on a coupé le site. Tu peux aller au bureau, mais tu n'as plus accès, aucune information. Une fois que le site est coupé, tu ne peux plus remettre le site en marche. parce que ce sont des codes qu'il faut pour mettre le site en marche. Et le code, là, c'est à la disposition du ministre des Affaires étrangères. Donc, comme le ministre des Affaires étrangères est là-bas, on a changé tous les codes et on a coupé tous les sites. On a coupé l'ambassade, toutes les ambassades où on a dit non. Toutes les ambassades où on a dit non. Et puis, les gens ont maintenu les ambassadeurs. On a coupé tous les sites de ces ambassades. Tous les ambassadeurs qu'on a chassés et que les gens les ont maintenus, on a revoqué, eux tous, leur passeport. Ça devient intéressant, vous voyez. C'est la guerre diplomatique. Mais là, c'est le plus intéressant, le plus important, c'est celui de la France à qui on a déployé diplomatiquement. Il ne représentait rien, il ne vaut rien. On a coupé tout. Le passeport, on a coupé. Son passeport, c'est un passeport français, mais on a révoqué le visa. Parce que c'est le Niger qui octroie le visa pour venir exercer. On a révoqué son accréditation et son immunité diplomatique. Donc, c'est trois éléments qui font de lui un représentant. On a tout enlevé. À part la grande gueule de Macron, il ne lui reste absolument rien. Il ne vaut rien, il n'est rien, il ne sert à rien. Maintenant, on a installé des policiers. On a installé des policiers devant sa résidence. Les policiers n'ont pas pour objet d'aller l'arrêter. Ah ah, si c'est comme ça, vous avez compris, vous avez mal compris. Les policiers sont là pour veiller à ce qu'aucun approvisionnement ne soit fait. Un blocus. Donc, quand ils vont finir les réserves qu'ils ont, il va falloir qu'ils trouvent un moyen. Quand on coupe l'eau le matin, la nuit, on envoie l'eau pendant 30 minutes. Après, on coupe encore. Comme on n'est pas criminel, on est gentil. Donc, on coupe le courant toute la journée. La nuit, on envoie le courant pendant une heure de taille, puis on coupe. Donc, on envoie, on coupe quand on veut, on ramène quand on veut. On coupe l'eau quand on veut, on ramène quand on veut. Vous voyez, le jeu, ça veut dire, on n'a pas coupé complètement. Ah ah, ça là, ce serait trop méchant. Et comme on n'est pas comme eux. Donc, on coupe l'eau toute la journée. La nuit, on envoie pendant 30 minutes de l'eau. Le temps de trouver quelque chose pour boire. La nuit, on coupe que le courant. Ben, 6h, 5h du matin, on amène le courant. 6h à 7h, c'est fini. Après toute la journée, dans la chaleur, la nuit, la chaleur, la journée, la chaleur. Je ne sais pas, Niamé, ce n'est pas le Sahel. On coupe le courant, il n'y a pas climatisé. Mais là, si c'est moteur, la moteur, la diesel est finie. Bon, je ne sais pas si le panneau solaire, peut-être que ça va l'aider. Sinon, on coupe notre courant. Voilà comment on répond au président récancitrant, au président voyou, au président irrespectueux, au président idiot. Sous-titrage Société Radio-Canada